Alors donc, aujourd'hui, l'idée est de caler, entre guillemets, les règles de l'indemnisation, essentiellement la durée, si on comprend bien ce qu'est le projet, sur l'état de la conjoncture de façon à ce qu'en période de haute conjoncture, par une durée d'indemnisation réduite, les demandeurs d'emploi soient plus incités que ceux qui le sont aujourd'hui ou que ceux qui le seraient aujourd'hui à reprendre un emploi. Alors, cet objectif-là, qui mérite d'être précisé, effectivement, appelle diverses remarques. D'abord, qu'est-ce qu'une conjoncture favorable ? C'est tout à fait subjectif. Aujourd'hui, le taux de chômage est de 7% et tout le monde dit que c'est formidable, c'est embelli. Donc, nous sommes dans une situation favorable. Si j'étais allemand, je répondrais, c'est dramatique, 7%, puisqu'on est en dessous de 4% en Allemagne. Donc, on voit bien déjà qu'il y a une difficulté d'interprétation de la conjoncture. Et qui peut interpréter la conjoncture ? Personne n'a la réponse. La deuxième chose, c'est qu'une conjoncture s'apprécie après coup. Et donc, comment faire, j'allais dire, du rétroactif sur quelque chose qui doit être décaissé au moins N. Enfin, on s'aperçoit, lorsque l'on regarde les chiffres du chômage, que le concept même de chômeur recouvre différentes situations. Le chômage des jeunes, le chômage de longue durée, le chômage pour reconversion professionnelle, etc. Donc, peut-on appliquer le même principe à ces différentes catégories de chômeurs ? Sachant que, pour le chômage de longue durée, qui touche particulièrement les seniors, une grande partie n'est déjà plus indemnisée. On reproche ou on constate, selon le cas que l'UNEDIC n'indemnise qu'une petite moitié des demandeurs d'emploi et jouer sur les conditions de l'indemnisation pour dynamiser l'emploi, le retour à l'emploi, ça veut dire qu'il y a la moitié des demandeurs d'emploi qui ne seront pas concernés par cette mesure. Alors, le grand absent à ce niveau-là de la réforme, c'est l'accompagnement au retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Alors, peut-être que ce volet-là de la réforme se trouve dans le plan Tension, je crois que c'est son nom, qui vient d'être demandé à Pôle emploi d'être mis en œuvre. Ce volet de l'accompagnement des demandeurs d'emploi se trouve peut-être dans le futur France Travail, qui doit associer l'ensemble des acteurs. Ils le sont déjà, mais ils seraient associés dans le cadre de cette nouvelle structure publique. Alors, un mot sur ce que sont les demandeurs d'emploi indemnisés. Ils sont de l'ordre de 2,3 millions, 2,4 millions. Aujourd'hui, un gros tiers d'entre eux est en activité et cumule emploi et une part de leur indemnisation chômage. Donc, le dispositif ne freine pas au retour à l'emploi. Sur les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en activité, de l'ordre de 120, 150 000 sont en formation et ne sont donc pas immédiatement disponibles pour un emploi. Il reste donc une partie vraiment très résiduelle des demandeurs d'emploi indemnisés qui seraient concernés par cette réforme à venir visant à moduler la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. La deuxième question qu'il va falloir résoudre, apporter une réponse, c'est que signifie un taux de chômage national ? Entre la Guadeloupe à près de 20%, entre le chômage dans les Hauts-de-France à 12% et puis dans les régions qui se portent mieux, je ne veux pas dire bien, mais mieux, c'est-à-dire 6-7%. Doit-on appliquer les mêmes règles ? Parce que la conjoncture est favorable à ces différentes régions. Enfin, les métiers. On a ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui n'arrivent pas à recruter et d'autres qui disparaissent et qui nécessitent une reconversion. Il est bien évident qu'être formé pour prendre un nouveau métier dans le cadre des métiers en tension est beaucoup plus facile, aisé que de faire, mener à bien un projet professionnel de reconversion qui peut prendre un an, voire 18 mois. Et donc, cette rupture contracyclique, si elle peut paraître séduisante, si elle peut paraître juste, est-elle suffisante si on va jusqu'au bout du raisonnement ? Donc, énième réforme, la question qui vient, c'est est-ce que c'est la dernière réforme ? Fort probablement pas, parce qu'elle ne va pas au bout de la logique. Moduler les conditions de l'indemnisation en fonction de la conjoncture est une bonne idée, mais on a vu qu'on pouvait peut-être pousser ça plus précisément au niveau des métiers en tension. Réforme insuffisante, parce que le volet accompagnement au retour en emploi n'apparaît pas vraiment. Et puis, après la modification du mode de financement, est-ce que finalement, la réforme ultime de l'assurance chômage ne serait pas, compte tenu de ce que les dépenses et l'indemnisation participent à la dépense publique, est-ce que la réforme ultime de l'assurance chômage ne serait pas de finir de nationaliser, d'étatiser tout ce qui est indemnisation et de laisser aux partenaires économiques et sociaux le champ du retour à l'emploi, puisque c'est à eux qu'il revient d'adapter demandes et offres d'emploi en fonction des compétences nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada